Et vous demandez si les criminels, vous avez cité une belle brochette de criminels de guerre, les Macengas, et les autres qui sont des criminels de guerre, personne n'a promis l'impunité aux criminels. Tout ce qu'on peut leur promettre, c'est qu'ils puissent se voir reconnaître leurs droits de la défense. C'est aussi une sécurité, puisqu'il y a des gens, il y a des pays où on vous tue pour moins que ce que ces gens ont fait. Mais nous, nous ne pouvons pas accepter que ces gens soient tués sans qu'ils aient pu faire valoir leurs droits à la défense, qu'une cour de justice puisse les entendre, qu'ils puissent se justifier et qu'une peine tout à fait appropriée leur soit appliquée, le cas échéant, parce qu'ils sont innocents jusqu'à ce que la justice les déclare coupables. Je pense que c'est aussi une sécurité. La sécurité ne veut pas dire impunité. Il ne faut pas confondre les concepts. Il y a beaucoup de gens qui confondent. Lorsqu'on parle dans les médias des pénalisations, on voit tout de suite impunité. Ah, vous avez dit des pénalisations, mais voilà que vous avez suspendu un journal. Mais bien sûr, dans les pays où les délits de presse sont dépénalisés, on peut suspendre un journal. Ce n'est pas une peine privative de liberté. Et donc, quand vous dites ici, vous avez promis sécurité, mais voilà que vous pouvez attraire en justice des criminels. Mais bien sûr, un criminel, il a droit à sa sécurité. Et sa sécurité, c'est qu'on ne puisse pas le lyncher. Sa sécurité, nous venons de condamner de l'incharge à béni. La sécurité pour un criminel, c'est d'être présenté devant son juge naturel. C'est tout ce qu'on peut promettre à ces gens-là. Mais vous dire qu'on peut garantir l'impunité à un maquenga parce qu'il va se présenter devant nous, ça c'est sincèrement quelque chose à quoi le gouvernement ne pense pas, mais alors pas du tout. Merci.